Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve volontairement dans la salle de jeu des garçons puisqu'en fait je vous ai fait un sondage sur Instagram pour que vous puissiez choisir la prochaine vidéo sur ma chaîne et vous avez été nombreux à voter à 60% pour la vidéo des idées de cadeaux à offrir à un enfant qui va fêter ses 1 an. Donc du coup ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis volontairement cadrée sur le côté pour pouvoir vous mettre des photos par ici, des jouets que je vous présente. Et pour que ce soit plus facile au niveau du montage de la vidéo, j'ai classé les jouets par catégorie, donc les jouets qui vont aider l'enfant à développer ses capacités motrices. Donc je vais parler essentiellement de la motricité fine, de la motricité globale. Et ensuite je vous fais une dernière partie sur tout ce qui va l'aider au niveau de son développement cognitif. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, c'est parti ! Alors l'enfant va vraiment développer sa motricité fine aux alentours des 1 an. Voilà donc pour l'aider à développer cette motricité fine, donc la motricité fine c'est vraiment le fait de prendre les objets avec le pousser l'index et de pouvoir faire des manipulations comme ça en pince, ce qu'on appelle. Le premier jouet qu'on peut lui offrir pour l'aider à travailler cette motricité fine, ça va être un bouillier. Voilà l'enfant va s'exercer à attraper les perles et à les amener d'un endroit à un autre. Voilà il y en a qui ont des tourbillons, il y en a qui sont droits. Voilà c'est un jouet qui ne coûte pas excessivement cher et qui va beaucoup aider l'enfant justement dans le fait de pouvoir travailler cette préhension pouce-index. On va également pouvoir offrir à l'enfant toutes sortes de balles. Voilà les petites balles à picots, les balles molles, des balles avec des grelots. Voilà tout ce qui est balles va beaucoup l'aider à ce niveau là aussi puisqu'il va devoir attraper les ballons, il va pouvoir les manipuler, les secouer comme il veut. Et après il va pouvoir surtout s'entraîner aussi à lâcher l'objet. Ensuite vous pouvez également offrir à l'enfant de la pâte à modeler. Voilà c'est un grand classique à cet âge là. Mais c'est vraiment quelque chose qui va l'aider à tester la force qu'il a dans les mains, à pouvoir appuyer, faire taper avec ses doigts, à pouvoir la malaxer, à vraiment sentir l'usage de ses différents doigts, à vraiment pouvoir faire des choses. Donc là il ne sera pas encore dans la construction d'un escargot par exemple ou d'un bonhomme avec la pâte à modeler. Ce sera vraiment dans la découverte de la matière et vraiment de ce qu'il peut faire avec ses doigts, avec cette pâte pour la mélanger, l'aplatir, la former en forme de boule. Et il va vraiment pouvoir tester toutes ces acquisitions qu'il possède mais qu'il est en train de développer et qu'il lui reste à développer. Bien sûr ce qui marchera également aussi au niveau de la motricité fine, ça va être tous les cubes que l'enfant va pouvoir empiler. Voilà c'est un jeu vieux comme le monde, tout ce qui est cubes gigognes ou alors cubes tout simplement en bois. Voilà c'est quelque chose de très très vieux mais qui marche énormément à cet âge là. Donc voilà ils font des tours, ils les défont et c'est quelque chose qui leur plaît énormément. Et ensuite le dernier cadeau que je trouve intéressant au niveau de la motricité fine, ça va être des choses à assembler un petit peu dans le principe des Legos mais voilà on est un petit peu plus facile pour les petits de 1 an. Donc il existe par exemple, là je vous ai trouvé des espèces de lapins en fait tout simplement qu'on assemble et qui sont assez faciles. Donc l'enfant va pouvoir faire différents assemblages et va pouvoir construire quelque chose et le défaire au moment où il en a envie, voilà tout simplement. A 1 an tous les enfants ne se déplacent pas, il y en a qui marchent très bien, il y en a qui se déplacent à 4 pattes, il y en a d'autres qui sont encore au stade où ils se déplacent à plat ventre et il y en a d'autres qui sont entre le 4 pattes et la marche. Donc oui ils marchent vraiment à 4 pattes et après ils s'entraînent à se mettre debout et à faire l'équilibre, donc à lâcher les deux mains et à voir, à tester un petit peu leur équilibre. Donc du coup j'ai pensé à plusieurs jouets pour pouvoir les aider justement à tester toutes leurs capacités motrices. J'inclus également dans cette catégorie des jouets dont ils serviront entre 1 an et 2 ans mais surtout une fois qu'ils auront acquis le stade de la marche et où ils auront soif de découvrir plein d'explorations motrices, voilà. Ils seront en plein dans un gros gros boom d'exploration et du coup les parents vont être fatigués parce qu'ils vont leur courir après mais voilà ce sera la nouveauté donc ils vont vouloir grimper, sauter, enfin voilà faire plein de choses. Et du coup je vous ai mis toute une sélection de jouets adaptés à cette période là. Alors donc en premier lieu quand un enfant se déplace encore à 4 pattes ou à plat ventre ce qui peut être intéressant ça va être de le stimuler justement pour pouvoir se déplacer. Donc du coup ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est en fait des balles musicales comme ça qui roulent toutes seules, donc l'enfant appuie sur un bouton et la balle se déplace comme ça dans l'espace, dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Et du coup ça va inciter l'enfant à se déplacer, à courir, à essayer de rattraper cette balle et voilà à aller un petit peu à la conquête d'une recherche de vitesse. Ce qui va vraiment stimuler l'enfant et lui permettre une fois qu'il a appris à se mettre debout de se déplacer ça va être le porteur. Donc là où l'enfant s'accroche, se met debout derrière et il le pousse en fait puis il avance ses jambes l'une après l'autre pour pouvoir permettre d'accéder à un premier stade de marche mais en ayant un appui pour pouvoir avoir l'équilibre. Donc le porteur va lui permettre vraiment plein de choses, il va pouvoir lui permettre de se déplacer, de tester son équilibre puisque l'enfant va pouvoir le lâcher à tout moment et le rattraper à tout moment donc il est vraiment acteur de ses mouvements et du coup il va vraiment pouvoir permettre voilà de jauger un petit peu l'équilibre et de voir où il en est au niveau de la marche. Une fois que l'enfant a acquis le stade de la marche, il va petit à petit prendre confiance en lui et il va avoir envie de courir, de sauter, de se jeter par terre, de rouler, de voilà il va se tester vraiment au niveau de la motricité. Donc pour l'aider à dépenser toute cette énergie qu'il a en lui, on peut lui proposer voilà des jouets pour sauter dessus. Donc le trampoline je ne vous le conseille pas à cet âge là puisque ils ont l'ossature encore beaucoup trop fragile donc du coup il risquerait de se faire mal trop facilement. Du coup ce qui est pas mal c'est le tournis rebond, voilà ce zèbre sur lesquels les enfants montent dessus et vraiment ils peuvent sauter, se dépenser, se défouler et comme ils ont une posture assise, il y a moins de pression qui est exercée sur les chevilles et les genoux donc du coup voilà ça va vraiment pouvoir leur permettre de se défouler et de sauter en toute sécurité. Également pour lui permettre de dépenser son énergie et de pouvoir tester les mouvements de balancier avec son corps et de prendre conscience de son corps vous pouvez lui offrir un cheval à bascule ou un autre animal à bascule voilà maintenant il y a tous les animaux qui se font je pense à ce niveau là ensuite une fois que l'enfant a acquis le stade de la marche on peut également lui proposer pas mal d'objets à tirer voilà c'est quelque chose que les enfants adorent donc promener un petit chien, un petit chat, une petite chenille et voilà il existe plein de choses donc ça va être un jouet accroché à une corde que l'enfant va pouvoir promener dans toute la maison va pouvoir courir avec, va pouvoir vraiment le promener avec lui et ça c'est quelque chose que les enfants adorent et qui fait vraiment un gros succès à cet âge là vous pouvez également offrir toutes sortes de porteurs pour cet enfant qui va pouvoir s'entraîner à toute vitesse à pousser sur ses jambes, à tourner, à aller d'un endroit à un autre voilà donc ça peut être une petite voiture, ça peut être une petite moto voilà Maël en avait deux par exemple aux alentours de cet âge là il en avait un où il y avait les roues qui étaient droites il y avait juste les deux roues de devant qui tournaient et il en avait un autre où il avait carrément les roues de devant qui tournaient à 360 voilà donc du coup ça lui permettait de faire d'autres mouvements et de tester d'autres choses donc voilà il en existe vraiment une multitude donc essayez d'en trouver un qui soit quand même adapté du coup à la taille de votre enfant qui soit pas trop difficile à manipuler donc que ce soit le volant ou alors les roues voilà qu'elle soit facile à manipuler pour un tout petit et surtout qu'il soit très stable puisqu'à cet âge là l'enfant va vraiment y aller très fort dessus donc du coup il va pas se méfier si l'objet peut basculer à droite ou à gauche donc voilà c'est vraiment un critère important à prendre en compte dans le choix d'un porteur et enfin un grand indémodable et classique à cet âge là ça va être le ballon le ballon va permettre plein de choses à l'enfant tout simplement il va lui permettre de comprendre plein de notions notamment la notion de gravité la notion de réflexe pour attraper et pour jeter il va lui permettre aussi petit à petit d'apprendre à shooter dans un ballon il va lui permettre de prendre conscience de la force qu'il peut avoir dans les jambes ou dans les bras en fonction de la pression qu'il va exercer et l'allure à laquelle il va projeter le ballon il va également lui faire prendre conscience de la notion de plat ou en pente quand il va mettre le ballon à un côté et que le ballon va descendre enfin voilà ça va être vraiment riche en découvertes une fois que l'enfant s'est marché et qu'il a bien l'équilibre vous pouvez également lui proposer un toboggan voilà ça va lui permettre d'apprendre à monter les marches petit à petit et lui procurer la sensation de plaisir quand il va descendre par la pente du toboggan et enfin la dernière partie va être sur le développement cognitif donc qu'est-ce que c'est le développement auditif ? c'est tout simplement l'évolution des fonctions cognitives donc à savoir par exemple la mémoire, le langage, l'intelligence voilà toutes ces choses là que l'enfant va travailler au fur et à mesure qu'il va faire des expériences et il va également les travailler avec les jouets qu'on va lui proposer c'est vraiment ce qui lui permet de construire tout ça le premier jouet ça va être les livres donc ça peut être des livres qui vont éveiller vraiment les cinq sens ça peut être des livres à toucher ça peut être des livres sonores ça peut être des livres, des imagiers tout simplement ça va l'aider bien évidemment dans la construction de son langage voilà quand il va demander à l'adulte d'énumérer les images qui sont sur les pages il va petit à petit retenir que ça c'est un chat, un chien enfin voilà, retenir ce que l'adulte lui dit et pouvoir le retransposer dans un contexte différent ce qu'on va proposer également aux enfants dans cette tranche là ça va être tout ce qui va leur permettre d'imiter le quotidien de l'adulte voilà donc ça peut être une cuisine, ça peut être une cabane ça va être tout ce qui va permettre à l'enfant d'imiter l'adulte et d'imiter son quotidien voilà ça va lui permettre de mettre un sens derrière ce qu'il fait au quotidien et de pouvoir rejouer ces scènes là pour pouvoir mettre des mots dessus développer une certaine logique par rapport à ce qu'on lui demande aussi ensuite aux alentours de 18-24 mois l'enfant va commencer à se reconnaître dans le miroir donc ce qui peut être intéressant c'est verser un an de lui offrir un miroir et de jouer régulièrement avec lui dans le miroir pour qu'il apprenne à prendre conscience de son corps et à se reconnaître devant un miroir donc voilà ça va être des jeux à base de par exemple on peut lui poser une plume très légère quelque chose qu'il ne va pas forcément sentir sur sa tête et voir s'il touche le miroir ou s'il essaye d'attraper la plume sur la tête s'il touche le miroir c'est qu'il est encore dans la phase où il n'a pas conscience de son corps et si par contre il va porter la main sur sa tête ça veut dire que là il a conscience de son corps et que du coup il va attraper la plume dans ses cheveux voilà on peut jouer également avec une petite trace de maquillage un petit rond sur la joue ou quelque part sur le front voilà où il va facilement le voir quand il se regardera dans le miroir donc voilà ça va l'aider tout simplement à intérioriser son schéma corporel et à prendre conscience de sa personne vous pouvez également lui proposer des premiers crayons de cire à colorier donc comme ils n'ont pas encore la motricité fine hyper développée ça va être compliqué pour eux de tenir un stylo donc du coup il y a des premiers crayons gras qui sont plutôt pas mal qui sont assez larges au niveau de l'emprise et du coup que l'enfant va pouvoir attraper et reposer facilement et enfin on va pouvoir commencer à initier l'enfant aux activités donc à pouvoir lui permettre d'autres choses et des choses un petit peu plus précises que les jouets qu'il manipule en autonomie donc voilà on va pouvoir lui proposer par exemple de la peinture donc ce qui peut être intéressant quand ils sont tout petits ça va être de lui proposer de la peinture à doigts il existe de la peinture à doigts lisse il existe de la peinture à doigts également texturée donc voilà par exemple vous savez qu'à l'intérieur il y a des petits grains il y a des petites choses plus ou moins granuleuses qui vont à la fois éveiller l'essence de l'enfant et qui vont lui permettre de laisser une trace voilà quand il va transposer la peinture sur la feuille il va voir qu'il fait une trace il va expérimenter son geste il va expérimenter les différentes couleurs les différents mélanges de couleurs les différentes sensations soyez quand même vigilants la première fois que vous proposez une activité de ce genre à votre enfant puisqu'il y a des enfants qui n'apprécient pas du tout le contact de la peinture sur leur doigt voilà donc il y a la plupart des enfants apprécient mais il y a quand même quelques enfants qui n'apprécient pas vraiment ça donc soyez attentifs à ces réactions pour que ça se passe au mieux et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées pour offrir un cadeau à un enfant de 1 an n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider quelqu'un à trouver un cadeau pour un enfant de 1 an n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et abonnez-vous à ma chaîne si l'univers vous plaît je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao